Erwin, tu aimerais bien peindre ta façade. Je vois que tu as déjà acheté de la peinture. Un primaire, une peinture murale, une peinture de façade. Ce primaire est effectivement très important car le support semble contenir beaucoup de ciment. Il y a en effet plusieurs couches de peinture et aussi du ciment. Si tu peins avec de la peinture normale, comme il y a une différence de support et donc une différence de pouvoir absorbant, la peinture ne couvrira pas bien la façade. D'où la nécessité d'utiliser tout d'abord un primaire. Et puis, quand ce sera sec, on pourra peindre par-dessus avec une peinture extérieure parfaitement couvrante et lavable. Il est également très important de préparer correctement la surface. Il faut en effet que le support soit bien lisse et propre. Faites en sorte que le support soit bien lisse et plat de manière à pouvoir commencer à peindre sur de bonnes bases. Commencez par éliminer les grosses imperfections, puis poncez la surface à peindre à l'aide de papier à brasier. Voilà le primaire, on l'utilise comme de la peinture normale. Nous allons peindre avec un rouleau à poils longs. J'ai mis un sac en plastique dans ce seau à peinture. Comme ça, c'est plus facile. Quand tu veux arrêter de peindre, tu replies simplement le sac et ta peinture ne sèche pas. Et en plus, il ne faut pas nettoyer le seau. Voilà, et maintenant on peut peindre. Il faut bien faire attention quand tu utilises le rouleau. D'abord dans cette direction et puis croiser. Et mettre deux couches. Donc une première couche et quand c'est sec, la deuxième couche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.